Salutations, bande de geeks et bienvenue sur la chaîne C'est Giz, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous quotidien, c'est l'heure de faire le tour du blog post dans Marvel Strike Force. Aujourd'hui, les amis, c'est un bon blog post, voilà. Faut le dire, voilà, faut le dire, de temps en temps ça arrive, on est vendredi, il est tard, mais le blog post est bon. Donc je suis content, on a pas mal de news dedans, on va revenir sur les kits de deux personnages qui vont être ajoutés dans le clan des Asgardiens. Alors on a Jen Foster d'un côté qui arrive ici, c'est Mighty Thor, voilà ce nom-là. Et on va avoir également Valkyrie qui débarque dans le jeu, donc bien sûr parce que le film Thor Love and Thunder qui débarque, donc on a un petit truc sympa dans MSF à l'occasion. Et on va parler mode automatique, messieurs-dames, et validation des quêtes quotidiennes également automatiques. Y'a du bon, y'a du moins bon dans celui-là, mais globalement on n'est pas trop mal. C'est parti. Alors déjà ici Mighty Thor et Valkyrie, donc louer soit Odin et le poulet fermier. On a ces deux personnages qui rejoignent la team et qui vont se retrouver en défense de guerre, d'accord ? On est ici sur une défense de guerre qui est plutôt violente. C'est bien fait. Je reviens quand même sur une petite typicité Marvel Trek Force, c'est que quand même à chaque fois qu'on nous sort des persos manipulateurs, c'est souvent des femmes. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, c'est pas moi, d'accord ? C'est Scopéli. Vilain Scopéli. Titré, pardon, héros, cosmique, mystique, manipulatrice, asgardienne. Donc ici, on va d'abord commencer par le passif, ça nous permet toujours de dégrossir un petit peu le personnage. Le passif est assez fourni, il est plutôt compréhensible. Y'a beaucoup de choses qui se passent de manière passive, dont un truc complètement fou. En guerre, applique traumatisme. Tout simple. Voilà, en guerre, applique traumatisme. A la fin de n'importe quel tour, avec 5 fois chargé, elle attaque l'ennemi qui a le plus de dégâts. Et n'ayant pas traumatisme, elle lui inflige 250% de dégâts et lui retire 5 fois chargé ensuite. Donc se retire à elle les charges. C'est sympathique, c'est du dégâts, on est sur un jeu tour par tour. Donc plus on peut faire de dégâts à l'adversaire et lui casser sa vitesse de manière passive, c'est bien. Donc là, le kit déjà démarre bien. En guerre, ignore la défense augmentée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur toutes ses compétences. Elle ignore toutes les défenses augmentées. A chaque tour, elle rend de la vie plus 5% par allié Asgardien non serviteur. On est sur une team de 5, donc ça rend plutôt pas mal la vie. Quand soit où un allié héros Asgardien attaque un ennemi, elle applique une fois chargé aux alliés héros Asgardien pouvant charger. Donc là, on en a un certain nombre dans la team qui peuvent charger. Donc c'est vraiment intéressant. 25% de vie max pour elle et les petits copains. En guerre, 50% de résistance contre le blocage de soins également pour elle et le reste de sa team. Donc déjà un passif assez intéressant, assez solide. Et on le voit très adapté pour la défense de guerre. Alors la capacité de base, dégâts perfaux et elle supprime deux effets bénéfiques. Ça, ce sera intéressant. On aura des ISO là aussi. Il y aura peut-être des synergies à aller chercher avec d'autres personnages. Il est très bien ce basique. Il est très bien, ça va avec le passif. C'est nickel. Capacité spéciale éclat de Mjolnir. Ici, on peut le faire dès le premier tour. Donc ce sera en défense. Donc bien sûr, ce sera l'ulti qui sera joué avant. Elle attaque la cible principale. 350% de dégâts perfaux. Elle attaque les petits copains autour. Et si la cible principale a l'étourdissement, elle lui réduit sa jauge de vitesse. Ça, c'est plutôt cool. S'il n'y a pas d'étourdissement sur l'adversaire, elle met une obstruction à la place pendant deux tours. Donc deux malus qui s'appliquent. Différents en fonction de l'état étourdi ou non sur le perso. Et là encore, ça ignore la défense. Sur la capacité ultime, très sympa. Elle attaque tout le monde. Dégâts perfaux. Et encore une fois, elle ignore la déf. Donc, bam ! Elle se donne ou elle donne aux autres. Non, Kael, je pense, j'espère. Elle donne trois fois chargée. Un petit aveuglement sur la cible principale. Et elle convertit également deux effets bénéfiques. C'est un bel ulti. Voilà, là, c'est pas mal. Je trouve que c'est une team qui, techniquement, va faire souffrir la team d'en face. Parce qu'on aura le trauma, etc. Derrière. C'est rien qu'à elle seule. On sent que la personne va ennuyé. D'accord ? On a ici donc Valkyrie. Le modèle est sympa. On a ici des traits qui sont héroïne, cosmique, expertise, cogneuse et asgardienne. On va tout de suite regarder le passif. Alors, ce passif, c'est Vierge Guerrière. À chaque tour, la même mécanique que la petite copine à côté. Elle rend de la vie. Sauf qu'elle, et ça, c'est nouveau. Donc, elle donne 10% de dégâts jusqu'à un maximum de 30. Parce que ça, c'est à chaque tour. C'est pas mal. J'aime bien. Là, on a un kit. Déjà, on est... Ça envoie un peu. Ça ne fait pas que défendre. Quand soit où un allié héros asgardien meurt. Alors, celui-là, il est marrant. 50% de chance de faire ce qui suit. Pour soi, il est allié héros asgardien. Il y a une jolie liste. Mais on note surtout qu'en défense de guerre, si un héros asgardien meurt, elle fait toujours ce qu'il y a écrit au-dessus. Donc, c'est pas une chance d'eux. Alors, voilà ce qu'elle fait. Supprime tous les effets nuisibles. Applique sauvegarde. Applique pendant 2 tours une immunité. Attaque augmentée. Défense augmentée. Elle génère de l'énergie. Donc, un point. Elle rend 20% de vie max du personnage. Et davantage si elle a des charges. Donc, on sait qu'elle a une mécanique de charge. À côté, on en a une qui va donner des charges s'il y a des mécaniques de charge. Donc, waouh. C'est violent, ce passif. Très violent. On va avoir peur de tuer un asgardien. Donne 25% de chance critique. Défense de guerre à l'apparition. Elle donne attaque réduite à tous les ennemis. Qui, je le rappelle, leur défense est ignorée par... Mighty Thor, juste à côté. Elle réduit les chances d'appui des ennemis de 20% par ennemi cosmique. Alors, celui-là, c'est celui qu'on va voir de plus en plus pour justement réduire un petit peu l'impact des éternels. Et parce qu'on a tendance à emmener quand même des trucs cosmiques. Le Dormammu, la Dark Hall, etc. Il y a beaucoup de cosmiques, d'accord ? Et beaucoup de mystiques. Donc, on retrouve pas mal de mécaniques aussi pour contrer, pour réduire un petit peu l'impact de ces teams-là. Donc, celle-ci en est une. Alors, la capacité de base. Ici, elle attaque la cible principale. 275% de dégâts. Une attaque bonus derrière. S'il y a un indestructible, chaque attaque met 50% de dégâts supplémentaires. S'il y a un indestructible, il y a du saignement. Elle transfère l'indestructible sur Del à l'allié qui a le moins de vie. Elle donne une fois chargée jusqu'à un maximum de 10. 10 charges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez méchant. Donc, là, le délire des indestructibles, ça va être compliqué. Les Infinity Watch, les trucs comme ça, ça va être une drôle de mécanique à regarder, sachant que c'est une capacité de base. Donc, c'est un peu nouveau, ce truc-là. Quelques nouveautés dans les kits en ce moment. Capacité spéciale. Donc, ça, ça peut partir dès le premier tour et ça partira dès le premier tour. Donc, donne deux fois contre, défense augmentée pendant deux tours, attaque augmentée pendant deux tours à tout le monde. Elle attaque la cible principale, 400% de dégâts, étourdissement. Et là, on a la synergie avec Mighty Thor. Si la cible est indestructible, 100% de dégâts pour cette attaque. Donc, on le voit, il ne faut pas avoir d'indestructible avec elle. Elle n'aime pas ça, ça la met chafouin et elle met des grosses torgnoles. Alors, morsure du dragon de fang. La morsure du dragon, ils ont fait un... C'est bizarre. OK. 5 sur 7. Attaque la cible principale et inflige 300% de dégâts, blocage de capacité par-dessus. S'il y a un indestructible, je le dis, elle n'aime pas ça. 50% de dégâts pour cette attaque avec chargée. Elle rebondit et par tranche de 2 charges. Donc, sur un ennemi, par tranche de 2 chargées. Donc, en fonction du nombre de charges qui peuvent monter jusqu'à 10, elle peut être énervée. Infligeant 280% de dégâts, dégâts réduits de 20% à chaque rebond supplémentaire. Si la cible est indestructible, 50% de dégâts pour cette attaque. C'est un peu bizarre à comprendre là comme ça parce qu'il y a ce truc d'indestructible, de je rajoute, j'enlève. Mais en vrai, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est marrant, c'est marrant. Elle se retire toutes les charges, bien sûr, quand le truc est fini. Et ça peut être contre-attaqué. Donc, c'est marrant. Elle a un ulti qui, voilà, elle va taper dedans. Elle va taper dedans, voilà. J'aime bien cette team. On va voir ce que ça va donner en défense. Est-ce que ça va changer un petit peu le style de défense qu'on va avoir en guerre ? Est-ce que ça va nous faire retravailler nos teams en attaque ? Peut-être. Parce que franchement, vu qu'elle compte des choses assez spécifiques, je pense qu'on risque de devoir retravailler une team pour celle-ci, pour la contrer. Séries de connexion de 7 jours. Alors, ça, c'est le petit truc où je suis un petit peu oh ! Oh ! Donc, pourquoi ? Parce que ce système-là va nous créer une forme de dépendance supplémentaire au jeu qui va mettre dans la tête du joueur un peu plus de faux mots. Donc, ce faux mot, j'en parle de temps en temps en live, c'est le Fear of Missing Out, la peur de manquer. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un système qui va, si on se log 7 jours d'affilée, nous octroyer des bonus de connexion supplémentaire. Ces bonus, lesquels sont-ils ? Si vous vous connectez 7 jours de suite, eh bien, vous allez valider une petite série qui va vous donner un certain nombre de validations automatiques des objectifs quotidiens. Lesquels sont-ils ? Vous allez valider automatiquement l'arène en temps réel et la classique, votre progression de campagne, super vilain et héros, ainsi que la victoire auto dans l'émission. Ça, c'est pas mal, surtout si vous n'avez rien à y farmer. Et également, les chocs. Donc, c'est-à-dire que si vous connectez 7 jours d'affilée, à partir du 8e jour, vous débloquez ça automatiquement dans vos objectifs quotidiens sans avoir besoin de les faire. C'est intéressant. L'idée, c'est de nous réduire le temps de jeu. Ça va le réduire un petit peu. Je ne suis pas obligé du coup maintenant de faire ni le choc ni la RTA. C'est moi qui choisis en fonction des besoins, des paliers que j'ai envie d'avancer quand j'ai envie de les avancer. Je trouve ça pas mal. Par contre, ce qui me dérange là-dedans, c'est que si vous ne vous connectez pas, vous perdrez cet avantage. Donc, si vous voulez le conserver, chaque jour, continuez alors à vous connecter pour l'entretenir et en conserver les avantages. Et en ça, on a ce petit côté « Je ne vais pas pouvoir quitter le jeu jamais parce que si je loupe un jour, il faudra que je refasse ça pendant 7 jours. » Voilà. Et ça, c'est un des trucs qui me gêne surtout de créer une dépendance pour ne pas jouer au jeu. C'est ça qui est davantage fou, c'est qu'on va vous donner quelque chose. Enfin, on va vous mettre un genre de malus pour ne pas jouer au jeu. Donc, vous allez vous dire voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop la façon dont c'est fait mais je le reçois bien quand même parce que je me connecte un peu tous les jours déjà. Donc, ça m'économisera ça. la simulation de raid automatique arrive. Alors, ce n'est pas une simulation simple et totale comme on l'imaginait, bien sûr. Ça va être une mi-validation. C'est-à-dire que tout ce qui va être boss et nœud un peu stratégique surtout en fin de parcours, ça, il faudra le faire à la mano. Par contre, le reste pourra être fait automatiquement. mais à vous aussi de gérer l'énergie. Donc, peut-être que vous aurez besoin de faire un nœud avant un boss si vous savez que cette team que vous allez jouer a besoin d'être chargée avant d'arriver au boss. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, vous aurez des simulations automatiques. Ça va être plutôt pas mal. Ce sera disponible dans Fatalis, Ultimus et les Grecs. Donc, pas les épisodes spéciaux comme Gambit, par exemple. Donc, c'est bien parce que ça, ça va nous faire souffler de ouf. Je l'attends vraiment très fort parce que ça a été un des gros points noirs ces derniers temps. C'est vraiment le temps d'écran et comment l'économiser sur, on va dire, justement, le quality time. Ce côté un peu je veux passer du temps dans le jeu mais je veux que ce temps de jeu soit plutôt quali. Donc, ça, c'est une bonne chose qu'ils aillent dans cette direction-là. En effet, j'ai tapé sur un boss why not ? Le reste, ça me... Oui, voilà. Donc, c'est bien qu'il fasse ça. Nous avons également de nouvelles phases ici qui vont être ajoutées par rapport à votre dépense d'énergie de campagne. Donc, en fonction de votre niveau, vous avez des phases différentes. Donc, 4 différentes ici en fonction de votre range de niveau tout simplement et donc des rewards supplémentaires. Donc, ça, surtout s'il y a des golds, je valide. Événement de rebelle roulante. Alors, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir. Je la mets là-haut là, pof pof, où je vous parle bien en détail de ce qu'on a déjà sur le raid Gambit. Ce raid Gambit s'inscrit dans les événements de Dazzler. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de tout ça mais plus vous allez avancer dans ce raid, plus vous allez gagner des cartes de Gambit et avec ces cartes, vous pourrez avancer dans l'événement Dazzler parce que vous allez débloquer les fameuses boules disco au fur et à mesure que vous allez jouer ce raid. C'est un raid que vous allez faire quotidiennement mais qui va revenir deux semaines. Vous pourrez le faire pendant une première semaine puis une deuxième semaine. Voilà. Et là, vous avez les détails des rewards, des récompenses pour ces raids-là. Donc, on en reparle quand ce sera live. Phase du web double relance. Donc là, c'est côté internet, d'accord ? Côté web, comme on a actuellement une phase où il faut choquer en ce moment avec les personnages en devenir, avec ce tag en devenir pour le mois de la Pride, eh bien là, vous aurez ces phases en ligne. Vous prenez des points en jouant avec les Uncanny X-Men, avec les Unlimited X-Men. Donc, les points changent en fonction des niveaux de palier que vous avez sur ces personnages-là. Vous allez monter dans des petites phases qui vont vous débloquer. Et ce coup-là, c'est bien pas que des ressources mais aussi des éclats de personnages et ça, je trouve que c'est pas trop mal d'avoir des éclats de personnages de cette manière-là. Je suis pas fan des phases sur le web parce qu'il faut aller et checker d'un côté de l'autre. On a les utilisateurs Apple qui ne sont pas sur Facebook qui eux sont dans une galère sans nom et donc ça, voilà, comme ça. Mais en même temps, c'est quand même des éclats de persos gratuits. Je trouve ça plutôt sympa. Tango en armure techno. Donc ça, c'est le Rix Rapide de la semaine prochaine qui met en avant les techno armures donc Iron Man et ses potes. C'est pas très compliqué ça pour les vieux joueurs. Ça l'est un peu plus pour les plus jeunes joueurs surtout que là, pour les plus jeunes, c'est des persos que vous n'avez pas envie de monter parce qu'ils ne servent à rien du tout aujourd'hui. Donc peut-être Falcon. Falcon peut dépanner dans certains cas mais bon, ces Rix Rapide font avancer dans l'événement de Dazzler également. La dispo de Morgane l'a fait, ils reviennent un petit peu là-dessus, ils vont retravailler des petites choses, il y a un nouvel orbe qui va être, enfin un orbe est retravaillé pour vous faire gagner aussi quelques éclats de Morgane l'a fait. Donc pour ceux qui n'étaient pas très loin de la débloquer, ça va permettre a priori de pouvoir débloquer au moins Morgane l'a fait avant sa prochaine itération qui est sous 2 à 3 mois. Donc affaire à suivre. Nouveau nom d'équipement, je ne sais pas pourquoi mais ils ont modifié des noms d'équipement. Par exemple, la formule d'os devient la formule expérimentale. Je ne sais pas. Je ne... Je ne sais pas pourquoi. Nouvellement disponible, ici on a Silver Surfer qui rentre en campagne et ça c'est très très cool dans la mission 1-9 et donc il va remplacer Negasonic qui elle part en boutique de raid. C'est cool, ça arrive assez tard mais il commence à revenir un petit peu sur le truc, à nous mettre un peu plus de persos à dispo parce qu'on s'est plaint pendant 2 années et là ça commence à arriver au compte-gouttes. Voilà, donc on en attend, on en veut un petit peu plus d'éclats de persos et c'est bien en tout cas que ça aille dans cette direction. Alors, on revient là-dessus, je ne vais pas revenir sur les dates, je laisse les potes du geek qui vont vous préparer le petit calendrier ce week-end donc il sera disponible, vous l'avez également sur mon Discord ou directement sur le leurre donc n'hésitez pas à suivre le petit salon Discord qui reprend tout ça. Donc les événements, on aura le choc d'América Chavez, ensuite on a le retour les amis d'Omega Red alors petite précision pour lui, n'oubliez pas de monter Winter Soldier et Nick Fury d'accord ? En plus des Secret Avengers parce que voilà, ceux-là on les néglige souvent et surtout pour débloquer Nick Fury il faut quand même 5 cris donc pensez-y les mignons, les cris mignons il faut y penser sachant qu'il faut quand même monter aussi les ISO pour pouvoir recruter ce Omega Red donc et puis mon Omega Red il reste quand même assez top tier les raids de Gambit qui débarquent donc les Ricks Rapides et nous aurons également un petit retour à l'entraînement qui vous permettra de débloquer des modules d'entraînement je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin en ce moment donc ça fera pas de mal et la fête des voisins qui revient avec du T4 à looter et pour cela il vous faudra des héros de ville pour pouvoir avancer dans ces événements donc pas mal de choses dans ce blog post je reviens bien sûr quand même sur les Asgardiens parce que je suis plutôt hypé en fait par cette nouvelle défense j'ai hâte de la tester en jeu et de voir à quel point on va se casser les dents dessus voilà dites moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires je vous laisse là dessus bien sûr je vous retrouve quotidiennement sur ma chaîne Twitch où je live tous les matins à partir de 9h du mat je sais c'est un peu tôt mais bon c'est la radio les amis vous pouvez mettez le au bureau c'est une radio vous aimez les super héros vous aimez les jeux vidéo peut-être que la chaîne vous plairaira voilà en attendant je vous fais des gros poutous je vous retrouve directement là-bas sur Twitch ou ici sur Youtube dans une prochaine vidéo et d'ici là soyez sages et d'ici là on peut-être que la chaîne c'est pas un peu peut-être que la chaîne Sous-titrage ST' 501